Bonjour, je m'appelle Nadege Saint-Philippe et je suis la Covergirl du mois de septembre du magazine Avril. Nadege! Avril! Allô! Bonjour! Je suis tellement contente de te re-revoir. Oui. Parce que là, on n'est pas à notre premier barbecue, j'allais dire, mais ce n'est pas la première fois qu'on se voit. Je suis tellement contente à chaque fois. C'est un plaisir. Écoute, c'est un plaisir de te partager. J'ai un coup de cœur professionnel pour toi dès la première fois. Aussi, vraiment. Oui. La vie est bien faite. Oui. Écoute, petite présentation rapide parce que tu as plusieurs cordes à ton arc. Oui. Donc, présentatrice météo. Oui. Là, depuis maintenant, j'ai plein de questions. 14 ans. 14 ans, c'est ça, j'allais dire 15. OK. 14 ans quand même. Ça va faire 15 au mois de novembre. Ah! Imminemment! Oui! Donc, présentatrice météo. Là, je dis fitness coach. Tout à fait. C'est un bon terme. C'est un bon terme. OK. Quand même aussi. Depuis 20 quelques années. Hein? Oui. Tout à fait. Maintenant, journaliste aussi. Oui. Dernièrement, j'ai accepté l'offre de livrer le culturel. Alors, en spectacle sur les ondes de TVA Nouvelles et LCN. Et quelle belle confiance que mes collègues journalistes portent en moi. Puis chacun d'eux, non seulement ils m'ont écrit pour me féliciter, mais aussi pour me dire, Nadège, ne te gêne pas si tu as des questions, si tu as besoin de quoi que ce soit, viens vers nous. Ce que je n'ai pas vécu en 2006 pour la météo. OK. Parce que les présentatrices météo, on a tout à faire presque tout seul. Donc, que ce soit le choix des pictogrammes, la recherche de données. On voit nos collègues uniquement… Oui, uniquement, oui, quand on est en ondes. Alors, toute l'équipe de présentatrices, c'est la même formule. Et là, de voir que je peux aller vers mes collègues et leur dire, « Tu sais, telle affaire, je ne sais pas comment le faire, est-ce que tu peux m'aider? » Puis de savoir qu'ils vont être ouverts à la demande, ça m'emballe encore plus. Bien, je comprends. Oui. Parce que là, mise en contexte, on en parlait juste en quelques minutes avant de commencer l'entrevue, mais tu n'as jamais vraiment fait ça. Donc, c'est une nouveauté pour toi, tu rentres dans quelque chose de nouveau. Oui. Comment tu vis ça? C'est-tu stressant? C'est-tu juste comme excitant? C'est très, très, très emballant. Moi, ce que j'aime, c'est le processus d'apprentissage. Parce que je crois que la vie est une école d'abord et avant tout. On a beau aller comme à l'école de façon traditionnelle, on apprend de tout le monde et à tous les jours. Et le fait de pouvoir créer, structurer un topo journalistique, ça m'enchante tellement. Parce que oui, je connais les plateaux de tournage. J'ai fait de la pub quand j'étais enfant. J'ai fait une comédie musicale. J'ai joué dans Sesame Street. De la télé. Non! Oh oui! Des choses en télé, j'en ai fait. Avant le fitness, je faisais du ballet, donc des émissions télévisées dans lesquelles je dansais. J'avais tout fait ça. Mais de monter un topo, raconter une histoire, une histoire ou bien de présenter un enjeu, que ce soit au niveau de la culture, parce qu'on sait qu'ils ont été arrêtés à cause de la pandémie. Alors, de la relance de la culture, comment ça se passe, comment vont les gens? On parle souvent du acheter, consommer local, mais ce n'est pas juste le vêtement, ce n'est pas juste le meuble. C'est aussi le talent, le talent d'ici, dans sa diversité. Alors, d'être capable d'aller à la rencontre de ces gens-là dans les prochains mois, puis de présenter leur oeuvre, ça m'enchante tellement. Tu as tous les yeux qui pètent, tu sais, garde-toi! Et toi de même! C'est génial! C'est génial! Juste entendre parler comme ça, on a tout envie de devenir journaliste. Mais pourquoi pas? De la photo, là, c'est fini! Non, non, n'arrête pas! C'est pas vrai, c'est pas vrai! N'arrête pas! Surtout pas! Ah! OK, fait que là, on s'est comme déjà étalés sur ça. C'était quoi déjà que je disais? Oui, je te présentais, en fait. Oui, tu as parlé du journalisme, de la présentatrice météo, du fitness. Oui, exactement. Puis, bien là, dans le fond, on a commencé déjà à parler de ce que je voulais parler, mais je suis exclueuse de savoir, parce que je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui présentait la météo, c'est quoi un peu l'envers du décor? Comment ça marche? J'étais curieuse, juste un petit peu, une petite mise en contexte. OK, dans le fond, qu'est-ce qui est fantastique, c'est qu'on a une ressource disponible à tous qui est fournie par Environnement Canada, qui sont les prévisions météo. Maintenant, à l'intérieur d'un bulletin de nouvelles, la météo, elle a une place primordiale, parce que tout le monde veut savoir de quelle façon je dois m'habiller, est-ce que l'état des routes va être enneigé, glissante, mouillé, est-ce qu'il va faire très, très, très froid, comment me préparer à ma journée pour vaquer à mes activités quotidiennes. Alors, cela étant, il y a une importance là. Maintenant, comment on se prépare, c'est qu'on fait notre recherche de données et ensuite, on va en onde en livrant la météo. Tout dépendant du bulletin, on a une durée à respecter. Et puis, disons que ça demande, comme je dis ici souvent, si tu viens présenter la météo et que c'est à ton bureau que tu commences à te faire une tête de la météo, tu es déjà en retard. Ah non! Oui. OK. Parce que ça a l'air simple, une alternance de soleil et de nuages, mais c'est bien de savoir pourquoi. Puis c'est bien de savoir aussi jusqu'à quand. Et c'est bien de savoir, parce que le Québec, c'est grand, où et à quel moment de la journée. Alors, de savoir le contexte, c'est très important. Quand on m'a fait l'offre là, moi je suis allée à la bibliothèque, directement. Je suis allée me chercher une brique, la météorologie. Ah, qui t'a tes affaires là! J'ai commencé à feuilleter, et là je disais, sur les ciruses, puis les nuages et tout ça, les cumulus, pour comprendre que c'était pas ça nécessairement qui était important. Mais il faut savoir c'est quoi un courant jet. Il faut savoir qu'il y a en réalité, on parle toujours de quatre saisons, mais en réalité il y en a deux, formelles, et deux de transition. Et c'est ça, la météo, présenter la météo c'est une chose. Comprendre les phénomènes météorologiques en est une autre. Il y a des météorologues, ils font ça eux autres, c'est leur métier. Nous on est là pour présenter des prévisions, mais pour présenter la prévision, il faut savoir, il faut avoir, comme je peux dire, the big picture. The big picture, ça nourrit la conversation météo, disons. Alors je sais pas si j'ai bien répondu, mais ça va au-delà d'être à la caméra et de dire, ben demain il va faire beau. Mais pourquoi il va faire beau? Puis beau c'est quoi? Beau c'est quoi pour la personne qui est à l'hôpital, puis regarde par la fenêtre, puis qui voit des nuages, puis pour lui c'est beau ça? Parce qu'au moins il les voit, puis il va mieux. Alors tous les qualificatifs employés, là la météo vient à être teintée par la personnalité, le tempérament de la personne. Je comprends, mais tu vois, j'en ai appris plein, là. J'avoue que tu sais, en vrai, le commun des mortels, on n'a aucune idée souvent, dans l'envers, de plusieurs métiers, mais tu sais, on dirait qu'on y pense pas tant. Puis ça rappelle quelqu'un qui dit en script, puis que tu fais juste pointer. Non. Ça rappelle ça? Non. Mais c'est vraiment beaucoup plus que ça? C'est pas ça, c'est pas ça, c'est beaucoup plus, oui. C'est beaucoup plus, et moi je sais que quand j'ai commencé à le faire, j'ai commencé à regarder autour de moi, puis je conduis donc à l'arrêt d'autobus de voir des enfants le matin, l'hiver, où une femme avec ses sacs, elle, elle veut savoir la température. Oui. Les grêlons, là, genre qu'on a eus, là, deux jours. Elle veut savoir, parce que ça va déterminer si elle va y aller tout de suite faire sa commission ou pas. Alors il y a tout ça que je prends en considération, la personne qui veut refaire son toit, la personne qui veut regarder la partie de hockey dans sa cour. Alors, on essaie, on parle à tellement, tellement, tellement de personnes, mais on a comme combien de temps? Une minute trente pour le faire? C'est ça, non, c'est touché, là, votre affaire. Oui. C'est pour ça. Alors je respecte énormément ce temps passé avec tous les téléspectateurs, mais aussi à l'intérieur d'un bulletin de nouvelles qui, des fois, peut être chargé d'émotions, parce que les enjeux sociaux, disons qu'ils sont assez intenses, là, depuis l'année 2020. Oui. Oui. Ah! OK. Bon, mais là, là, j'ai pas pu ne pas accrocher. Tantôt, tu m'as parlé de... Là, je sais pas si c'est ton enfance, là, ou si c'est un peu plus tard que ça, mais bref, quand on recule dans le temps, tu dis que t'as fait de la télé, t'as fait de la danse, des comédies musicales, « Sesame Street ». Oui! Oh my God! Non! OK, mais là, là, j'en veux un peu plus, un peu plus sur ça. OK, c'était quoi, là? C'était quoi? C'est tellement particulier parce que mes parents, ils sont nés en Haïti, ils sont arrivés ici dans leur jeune vingtaine. Alors, c'est sûr qu'ils voulaient nous offrir tout ce qu'ils imaginaient. Et mon père m'a déjà dit, c'est à l'école, il y avait une présentation sur le Québec, le Canada, et il s'est dit, lui, durant la classe, c'est là où je veux aller. OK. Alors, il est venu. Et ma mère, elle, étant la femme qu'elle est, elle prend soin d'elle, elle aime s'habiller et tout ça, ça ne m'étonne pas qu'ils nous ont inscrits à des cours de diction, des cours de danse, des cours de chant, des cours de piano, des cours de natation. On a tout fait ces cours-là, des cours d'anglais. Je me souviens, dans notre chambre, quand on était jeunes, on avait une tapisserie et il y avait des animaux. Et là, on devait apprendre notre alphabet. Léon, girafe, éléphant. Donc, tout ça pour nous stimuler et pour garder, justement, pour éveiller notre créativité. Ils nous ont fait danser, jouer, tout ce que tu peux imaginer. Alors, je pense qu'à travers ça, les écoles que nous avons fréquentées, parce qu'en plus d'aller à l'école, on était aux primaires, on faisait ça durant la semaine et la fin de semaine. Des auditions, les photos, les scies, les scènes nous ont amenées à faire de la télé, oui, en tant qu'enfant. Puis, tu gardes un petit peu la touche artistique de la danse? La danse m'a amenée directement au fitness. C'est la danse. C'est en lien direct. Ah oui, parce que j'ai arrêté la danse à 18 ans parce que la chanteuse Kathleen m'a invitée à partir en tournée avec elle. OK. Alors, lors de ma tournée, je ne dansais plus. Là, moi, c'est mon premier emploi de donner des cours de ballet. Alors, j'avais 11 ans. C'est la première responsabilité que j'avais. 11 ans. Alors là, j'avais des meetings de production. Puis là, le monsieur me disait, là, à la salle Marie-Victorin, tes étudiants, tes élèves vont rentrer de quel côté? Côté cours ou côté jardin? Est-ce que tu veux de la fumée sur cette parole de musique-là? Et après ça, on avait des meetings pour les costumes. Et là, la madame, elle me disait, quel costume tu aimerais? Quelle couleur? Est-ce que tu veux... Du design, là, j'avais 11 ans. C'est la petite nadège, là. 11 ans. Oui, oui, côté jardin. Côté jardin, oui, à telle musique. Oui, telle parole. Je veux de la fumée. Et bon, je veux le tutu lime en dessous de la jupette qui va être avec des motifs. Le reste tout noir. Tu comprends? Oui. Et là, je dis, mais qui fait ça dans la vie? J'ai dit, qui fait ça? Bien, c'est une société qui fait ça. C'est une société qui prend soin de ses enfants parce que j'étais la plus jeune professeure dans le groupe. Et encore une fois, ils ont dit, ils ont vu quelque chose en moi, puis ils se sont dit, on l'amène avec nous. On va faire ça avec elle. Je devais prendre trois autobus pour me rendre à mon école de danse. À 11 ans encore, là. À 11 ans. Aïe, aïe, aïe. Oui. Je devais prendre trois autobus. Et ça me peinait parce que mes parents, ils étaient séparés. Et tout le monde, le parent venait chercher l'enfant après les cours. Sauve-moi. Alors ça, c'est quelque chose que, c'est pas que ça me dérangeait parce que je comprenais pas à l'époque, mais je me suis dit, wow, il faut aimer ça. Il faut aimer ça. Puis j'étais hyper nourrie au niveau de la créativité que je prenais mes trois autobus puis j'y allais. C'était aussi simple que ça. Ouais. On aurait pu se croiser parce qu'à 11 ans, je faisais de la danse aussi. Je faisais du ballet jazz. Wow! Oui, à l'école de danse de Québec, en fait. D'accord. Puis j'adorais tellement ça. Ben oui. En fait, depuis que je me souviens que je faisais la danse, mais là, selon moi, c'est plus bas que 11 ans. J'avais peut-être comme 5, 6. On était comme des petits lions avec les petits trucs. Puis là, j'allais à l'école de danse, c'était le samedi matin. J'aimais tellement ça. Ah oui, on commence à 5 ans puis après ça, à 11 ans, on dit, veux-tu un groupe? Puis là, j'ai dit, mais quel âge je vais avoir mon groupe? Parce qu'ils ne peuvent pas être plus vieilles que moi. Mais là, elle dit, non, non, Nadège, tu vas même enseigner. Là, après ça, 3 ans plus tard, j'avais 14 ans. On me faisait enseigner au prof le hip-hop. Et là, j'étais comme, non, c'est pas comme ça, les filles. C'est trop cool! Relaxé un peu, là. You have to follow the beat, you know? Puis là, c'était comme... J'ai dit, non, c'est pas ça. On va pratiquer un petit peu. Ah! C'est tellement intéressant, ton parcours. Oui. Puis là, dans le fond, tout ça t'a mené à être coach de fitness. Oui. Oui. Puis, dans le fond, je sais que tu fais le body pump. Oui. C'est quoi que tu fais un petit peu? Ça ressemble à quoi ton... Dernièrement, alors, les cours que j'ai enseignés, c'est vraiment le step, le body pump et le flex. Alors, parce qu'à l'intérieur des gyms, on est venu avec le concept de vendre un produit presque fini aux membres. On ne veut pas que les gens se cassent la tête. La description, c'est ça que je viens faire, c'est ça que je vais retrouver dans la salle de cours. Alors, les profs sont passés du stade où on crée nous-mêmes le cours et l'industrie a tellement changé avec des cours pré-choreographiés que là, on apprend des routines par cœur. Donc, moi, je fais les deux et c'est très important de garder les deux pour moi. Alors, je fais un cours from scratch et il y a un cours comme le body pump que si j'enseigne la version 117 à Montréal, eh bien, quelqu'un s'en va au Mexique et là, il va suivre la version, le cours de body pump, ça va être le 117, les mêmes musiques. C'est cet effet de rassembler tout le monde parce qu'on parle... C'est comme une société, là, une petite société des gens qui s'entraînent des cours en groupe parce qu'habituellement, ce sont des personnes qui ne font pas vraiment de plateau mais qui aiment l'énergie de s'entraîner seule mais avec des gens. Puis, je dis toujours, toujours dans mes cours, d'abord, avec mon horaire météo, c'est que je donnais des cours des lundis et je leur disais tout le temps que c'était important pour moi que même s'ils m'avaient vu dans leur téléviseur la veille, toutes bien coiffées, maquillées, habillées, le lendemain, je cassais littéralement cette image en me présentant devant eux, pas maquillées et moi, je transpire quand je donne des cours. parce que je veux enrichir cette idée que « we are one » et « being one » est la personne que tu es à ton travail traditionnel, puis là, c'est public, la télé, et qu'est-ce que tu fais « day to day » ? » Il n'y a pas de malaise à ça. Et puis, valoriser la féminité dans son entièreté, ça devenait tellement, ça devient tellement important. Puis je disais justement aux gens qui, je dis toujours aux gens qui font mes cours, « laissez votre égo à la porte, parce que dans mon cours, il n'y en a pas. » Je parlais de l'effet rassembleur que ça créait. Il y a des personnes qui se confient à toi beaucoup lorsqu'ils font des cours en groupe. Il suffit d'une phrase. Par exemple, « tu m'aides à passer à travers un deuil » ou « merci, j'ai diminué ma dose de médicaments » ou « j'aime tout juste de perdre mon fils, ça me fait du bien de bouger avec toi ». Ça, c'est ce que je retrouve dans un cours en groupe. Et c'est merveilleux parce que c'est très, très, très démocratique dans le sens que tu peux avoir dans ton cours une juge, un professeur, un avocat, quelqu'un qui n'a pas d'emploi. Mais tous, on est en train de faire quelque chose qui est amélioré notre santé, la santé physique, mentale et émotionnelle. Alors, c'est assez, le fitness dans ma vie sera toujours là. Et puis, il faut s'adapter parce que même, tu sais, après l'université, j'ai démarré une entreprise parce que je savais que dans la vie, je voulais faire du bien aux gens. Je voulais devenir d'abord psychologue. Puis là, à travers mon entreprise, je me suis déplacée dans des hôpitaux et dans des écoles secondaires et demandé au directeur de donner des crédits au bulletin à ceux qui venaient faire des cours avec moi. Et dans mon cours, j'avais des joueurs de foot. J'avais vraiment les exclus. ceux qui ne marquent pas des points dans une game de foot. Oui, oui, oui. Vous savez, là, les plus gênés, ils venaient, eux autres, faire le cours avec moi. Alors, le fitness, c'est ça. Et c'est merveilleux. Pour vrai, je dis merci à tous les profs en général de cours parce que ça fait des années que je fais des cours en groupe. Puis on dirait que des fois, tu sais, aller au gym pour aller au gym, quand tu es motivée, ça passe. Oui. T'es en foot, let's go, let's go. Ah yes, on renforce, on se dit à ça. Mais quand tu n'es pas motivée, mais que tu as une routine, tu sais que les mardis, 4h45, c'est le body pump. Exact. No matter what. Exact. OK, des fois, il y a des exceptions, mais règle générale, pour vrai, je suis assise à mon bureau, je ne suis plus capable de vivre, je suis tannée, je fais de la retouche, là, j'ai les fesses ramollies de t'assises trop longtemps. Puis là, je suis comme let's go to the gym. C'est mon body pump, je ne vais pas le rater. Tu sais, tu le sais, c'est comme un rendez-vous. Tu arrives là-bas, c'est le fun, même si c'est Rochand. C'est Rochand, on ne se le cachera pas, je suis encore raquée hier. Oui, oui, c'est parfait. Mais ça fait tellement du bien. Puis tu sais, des fois, on n'a pas tout le temps un partenaire de gym assidu qui est tout le temps avec nous. Exactement. Oui, oui, mais des fois, non, juste de savoir que tu as un rendez-vous, tu as quelqu'un qui nous attaque. Exactement. On vous attend. Tu sais, puis hier, mettons, la prof Daisy, je suis en train de le forcer. Puis là, elle me dit, elle me dit, après, j'ai vu que tu as fait un push-up sur les pieds. Tu en as fait un de plus. Tu sais, tu es comme, t'es bien cute, là. Oui, c'est ça. Tu sais, donc, à nous, moi, tu sais. Mais oui. Puis là, après, j'avais posé une question pour les triceps. Puis là, elle m'a dit, t'essayeras cette technique-là. C'est le fun. En tout cas, je lève mon chapeau vraiment à tous les... Tu sais, il y en a qui ne s'en rendent peut-être pas compte à quel point ils font du bien aux gens, tu sais, puis c'est le fun. Puis non, c'est vraiment cool. Ah non, on travaille sur l'estime. Mais oui, surtout, là, le moral, tout, ça y passe. Oui, c'est merveilleux. Moi, il y a, à chaque fois que je croise quelqu'un, ou bien j'avais l'habitude de faire ça à avril, surtout parce que, bon, après le cancer, quand je suis retournée au travail, les gens ont vu que j'allais mieux. Là, j'ai commencé à avoir des appels. Est-ce que, Nadège, tu peux venir à tel événement? Est-ce que tu peux faire ça avec nous? Est-ce que ci, est-ce que ça? Nadège, je pars mon entreprise. Est-ce que tu pourrais collaborer? Ta-ta-ta-ta-ta-ta. À tous et chacun, j'ai demandé une chose. Je disais oui. Puis je disais, est-ce que tu veux t'entraîner avec moi? Est-ce que tu viendras à mon cours? Je viendrais tellement. Et la personne qui ne venait pas, je savais que je ne pouvais pas aller plus loin avec. Parce qu'elle ne me permettait pas de la voir sans ce qu'elle avait monté de toute pièce pour me présenter et qu'il allait être si beau, si fabuleux. Moi, je ne peux pas acheter ça. Je veux acheter ce que je ressens. Je veux acheter ta vulnérabilité. Je veux te voir et je veux me présenter aussi dans ma vulnérabilité. Alors, quand les personnes disent « Mais oui! » Là, je dis « Nice! » Là, c'est de se rendre, c'est de le faire. Et après ça, on monte une marche ensemble. Bien sûr! Il y a des gens qui sont comme « Ah, j'ai née, pas de problème! » Je comprends ça. « Baby step! » On n'arrive pas à « Day one » non plus. C'est ça. Prêt à… Ça prend beaucoup de… Oui, viens voir. Parce que si je plante une graine, toi, tu vas la faire fleurir et tu vas te dire « Mon Dieu, que ça m'a manqué de prendre soin de moi, d'avoir ce rendez-vous avec moi-même. » Oui. Moi, je souhaite que toute, toute, toute entreprise québécoise, si on revient un jour à la normale, mais on va appeler ça « the new normal », de ne pas allouer un espace bien-être, mieux-être à ses employés est une erreur, une grande erreur. Il faut arrêter le présentisme. L'employé qui se présente, mais qui n'est pas productif, ça coûte, ça coûte aux entreprises. Arrêtons ça, arrêtons ça. Offre-lui cet endroit. Et à TVA, ils l'ont fait. Je donnais des cours là-bas. Et encore une fois, ce qui était merveilleux, c'est que directrice de la comptabilité, je n'ai jamais demandé ce que les participants faisaient dans l'immeuble. Elle savait que j'étais prise en patrice météo, mais je ne l'ai jamais demandé parce que là, elle venait s'entraîner. Oui. C'est ça. Bravo, merci à tous les coachs. On aime ça. C'est vrai, pour vrai, je ferme la parenthèse vite, mais pendant le temps que c'était les lockdowns et que les gyms étaient fermés, j'ai une des filles qui faisait le fitness d'enfin à mon gym a décidé qu'elle partait de son côté, qui faisait des entraînements virtuels. Oui. Puis ça l'a tellement sauvé. J'étais dans ma cuisine, pour vrai, puis j'étais désemparée, là, à un moment donné, tu sais, quand tu ne peux plus rien faire, tu as plus tard. En tout cas, moi, je suis en train de me récingler. Mais elle était là, puis c'était des tabattades. Tu sais, des fois, c'était juste des 15 minutes par jour, là. Oui, oui. Mais comme, tu sais, on était avec mon chum, on était belge, puis là, il est comme, « Qu'est-ce que tu fais? » Je suis comme, « Mon tabattade, mon tabattade comment? » « Je ne peux pas me rater. » Je suis tellement contente, tu sais. Bref, merci, Édith, pour vrai. Merci, Édith, ça a été génial. Puis, tu sais, c'était là encore, puis on se voit les samedis. Je suis tellement contente, tu sais. Je suis même devenue amie. Mais oui. Bref, c'est « wonderful ». C'est parfait. Or, moi, je suis pour ça, la relève, former la relève en fitness et surtout, apprendre à apprivoiser notre silhouette. Donc, parce que ça va déterminer aussi quel type de cours qu'on fait. Plus cardio, flexibilité, musculation. Alors, on est là-dedans, dans l'équilibre. Avant de passer aux questions éclaires, j'aimerais faire un petit survol, si tu me permets. Je sais que tu es survivante d'un cancer qui a été vraiment intense. Oui. Tu sais, je n'ai pas envie d'aller dans toute la profondeur de tout ça, mais comment... Je sais que tu dis que tu as beaucoup changé par la suite, que tu vois la vie de façon différente. Comment est-ce que je peux me permettre de te poser cette question-là? Mais moi, c'est clair que c'est vraiment un moment de référence dans ma vie. Il y a avant et après. Et qu'est-ce que ça détermine, c'est que, jeune, j'étais introvertie. C'est à travers la danse que je m'exprimais. Et puis, mes amis étaient des vrais ados, là. Curieux, on explore, on fait des mauvais coups, tu sais. C'était ça, là. Mais, encore une fois, eux, ils m'ont interdit de toucher à certaines choses. « Toi, Nadege, tu fais pas. Toi, Nadege, tu bois pas. Toi, Nadege, tu fais ton balai. Tu joues au basket. » Je disais, « OK, pas de problème. » Ce qui fait que, après ça, j'ai arrêté de manger de la viande rouge. Et après ça, je suis devenue « workaholic ». Et je dormais quatre heures par nuit parce que je faisais rien de mal et je faisais toutes les affaires qui me nourrissaient à tous les niveaux. J'étais comblée. Je travaillais, je travaillais, je travaillais, je travaillais. J'avais des objectifs. Et là, boum! Tu ne peux plus bouger. Tu ne peux plus marcher. Tu ne peux plus te laver seule. C'est terminé. C'est terminé. Il faut revoir ta façon de faire et ta façon d'être. Parce qu'il n'y a pas un matin, jusqu'à présent, que je sors de chez moi sans m'envelopper de paroles qui, selon moi, sont apaisantes, sécurisantes. Parce que quand je sors de chez moi, c'est la jungle. Je ne sais pas ce qui va m'attendre. C'est une jungle out there. Peut-être qu'il va y avoir le petit oiseau qui va se déposer sur mon épaule ou peut-être qu'il va y avoir le tigre qui va essayer de me mordre. On ne sait pas. Cela étant, j'avais une discipline de vie assez... comme ça, là. OK? Maladie. Et ensuite... Bon. Pour revoir certaines choses. Je dis souvent... Je souriais, mais je ne riais pas. Je ne riais pas. Non. J'étais occupée. Je travaillais. Pas le temps pour les blagues. Pas le temps pour ci. Pas le temps pour ça. Et là, ça, ça a tout changé. Ça a tout changé. Je ris. Je dors. Je me sens moins coupable d'être heureuse. OK. Prendre le temps. Juste prendre le temps. Juste d'être heureuse. Puis d'arrêter de penser que j'avais la solution au malheur des gens, au malheur des autres. Les autres étant des personnes près de moi que j'adore. Alors, j'ai arrêté ça. Parce que ça m'a rendue malade. Et je savais que je devais changer. Et c'est ça qui est arrivé. Je me présente maintenant. Avant, je ne me présentais pas. Je n'avais pas le temps. C'est fou, hein? La personne saisissait ce qu'elle voulait saisir de moi. Puis c'était ça. J'étais occupée. Oh, my God. Je suis encore occupée. Mais quand je suis là, je suis là. Oui. Mais c'est quand même une bonne leçon pour tous. Incluant moi-même et incluant David, le vidéaste ici. C'est des fois, en fait, c'est parce qu'on aime tellement ce qu'on fait qu'il y a des fois, on est comme submergé. Oui. Et où est la limite? Des fois, c'est correct d'avoir des roches de temps en temps. Oui, oui. C'est la vie. Mais c'est quoi la limite, genre? Oui. Je te dis. Je vais m'éliter sur ce sujet-là. Oui. Trop de bonnes choses peuvent créer aussi un déséquilibre. Oui. Oui. C'est particulier. Il faut faire l'équilibre. Oui, il faut l'équilibre. Il faut y aller selon sa capacité. Moi, j'ouvre les bras, j'ouvre les jambes, je me tiens debout. Tu fais la circonférence, là? C'est ça. Ça s'arrête là. Quand c'est un petit peu plus, c'est comme... Oh, non. Can't touch this. Non, c'est ça. Pour équilibrer cette super entrevue, j'ai envie de finir sur quelques petites questions un peu funky, juste apprendre à te connaître un peu plus sous une différente facette. Tu fais toute mon attention. Génial. Je vais boire une gorgée d'eau. Question éclaire! OK, OK. Bon, je les ai choisis pour toi tantôt. Des fois, c'est au hasard. Des fois, c'est choisi. Je les ai choisis. D'accord. J'ai envie de commencer par la première, qui est... Si tu avais à donner une odeur à ton enfance, laquelle ça serait? Une odeur à mon enfance. Oui. Wow! L'odeur du chocolat chaud. Ah oui? Oui. Comment ça? Je veux savoir. Euh... Parce que, tu sais, moi, avec mon frère, ma soeur, à la maison, les samedis du matin. Ah! Oui. Chocolat chaud, j'aime ça. Oui, j'aime ça. OK. Question numéro 2. Quelle est ta façon préférée de relaxer après une dure journée? Wow! Écouter de la musique, lire. Oui. Oui? Quel genre de musique? Vraiment, j'aime... Je vais à rire. Ça peut être de la musique française. OK. Oui. Ça peut être aussi méditative. Et puis, c'est ça. Alors, dans ma chambre, avec de la musique. Ah! Puis, je lis. Puis, c'est ma façon, vraiment, moi, de... de rentrer dans ma zone. Accès. Ah, oui. Oui. Ah, j'aime ça, j'aime ça. Oui, oui, oui. OK, oui. Sur quel sujet aimerais-tu en apprendre beaucoup plus? Tu sais, un sujet à laquelle tu t'es dit, là, si j'avais vraiment tout le temps du monde, j'en apprendrais vraiment plus sur ce sujet-là. Wow! Si j'avais tout le temps du monde... Je pense que je ferais une maîtrise et un doctorat en psychologie. Oui, c'est ça que tu voulais faire au début. Oui. Parce que j'ai terminé l'équivalent de majeure. Donc, si j'avais tout le temps du monde, c'est ce que je ferais. Parce que la condition humaine m'intéresse énormément. Et aussi... Oui, c'est ça. C'est ça que je ferais. Oui. Excellent choix, excellent choix. Non, je te vois aussi. Je te verrais, là, comme psychologue. T'es tellement, comme, apaisante puis douce. Là, on dirait que ça foutrait quand même. J'aime pas les gens. J'aime pas voir les gens souffrir. Oui. Ça me dérange. Je te suis très empathique aussi. Ça me dérange profondément. Oui. Ça fait que c'est ça. Quel risque encourages-tu à prendre? Wow! Comme que t'encouragerais le monde, là, que ce soit parce que tu l'as vécu ou que... Peu importe quel risque, tu sais, comme... Pour vrai, je vous encourage à prendre ces risques-là. Il n'y en a pas un concret, mais c'est vraiment dans un concept. Tout le monde devrait aller l'autre côté de sa peur. Tout le monde, 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 tout le monde. Exemple. Nadège, je te présente la météo. Bien, je me suis jamais préoccupée des prévisions météo. Bien, je vais le faire. Nadège, on doit te mettre ta chimio. Tu vas la porter du lundi au vendredi. Qu'est-ce que vous mettez dans le corps? D'accord, vous pouvez la mettre. Oui. Et ce sont les aiguilles ici, c'est ça. Parce que l'autre côté de ta peur, il y a peut-être quelque chose qui t'attend, qui sera tellement, tellement nourrissant, que it's beyond your imagination. Mais la peur, c'est une barrière tellement forte de notre mental. C'est tellement forte. Tellement, tellement forte. Et ça va aussi pour, que ce soit la personne qui veut faire quelque chose ou l'opinion que les gens vont avoir de toi, laisse-les penser ce qu'ils veulent penser. Parce qu'à la fin du jour, tu sais où tu es. Donc, vas-y. 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 Casse-toi. Va à la rencontre de ta peur. Tu vois, là, qu'est-ce qui te fait peur? Oui. Face it now. C'est bon, ça. Oui. Face it now. Oui. Parce que fear, c'est face everything and rise. Oh. Yeah. OK, OK. J'aime ça. I like it. J'adore, j'adore Nadal. OK, OK. La dernière question. Oui. OK, cette question, je l'aime. Alors, si tu es un petit génie qui arrive sur une super lampe, il est comme, tu as 20 secondes pour te passer un coup de téléphone, peu importe, dans ton futur. Tu peux appeler ton futur toile, tu as 20 secondes. OK. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Est-ce que tu vas... OK, non, non, attends, je vais me tromper. Pas juste le futur. Ça peut être passé ou futur. Dans le sens que tu peux aller t'appeler dans le passé pour ton futur. OK. Ou t'appeler ton futur toile pour ton présent. OK, je comprends. C'est clair? Oui, c'est clair. Je n'appelle pas mon futur, j'appelle mon passé. Puis je lui dis, you are OK. Continue. That's it. That's it. That's it. Puis tu penses que tu vas faire comme, I got this. C'est le « trust the process », fais confiance au processus. On n'est pas fait pour vivre seul. L'être humain n'est pas fait pour vivre seul. Il est fait pour vivre en groupe. Et c'est comme ça qu'on chemine. Et puis, on a ces guides, qui sont nos parents, qui sont là pour nous donner les premières valeurs, les premiers grands principes. Oui. Et à nous de les suivre ou pas. Parce que eux, ce ne sont pas des génies, nos parents, ce ne sont pas des savants, mais ils ont vécu avant nous. Exact. Donc, ils peuvent nous donner ce cadeau de la connaissance ou des connaissances qu'ils ont portées à terme. C'est comme s'ils nous donnaient leurs 20 secondes. Exactement. Exactement. Maintenant, ils vont le donner à tous les enfants. Les enfants vont-ils le recevoir? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec? On ne sait pas. Alors, cela étant, you have to trust the process. Parce que chaque personne que tu vas croiser va t'apprendre quelque chose sur toi. Moi, j'ai croisé des personnes à avril. Je ne voulais pas les juger, mais je suis hypersensible. Et je ressens les choses. Jusqu'à dernièrement, là, c'était psychosomatique, mon affaire. Et j'ai finalement compris. Tu sais, des fois, là, j'étais tellement mal dans ma peau que je me disais, « Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui fait ça? » C'était la personne. Qu'est-ce qu'elle était? Qu'est-ce qu'elle dégageait? Ça n'allait pas avec moi. Et quand j'ai compris que je ne pouvais pas être autour de certaines personnes comme ça, c'était mon cadeau. J'ai arrêté d'avoir mal en dedans. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends tellement ce que tu veux dire, là. « We don't have to endure things like this. » Exact. « When it's wrong, tu le ressens, c'est fait, move on. » Ça, c'est la leçon. Ça, c'est « Pense à autre chose. Pense à autre chose. Pense à autre chose. » J'espère tellement qu'il y a du monde qui écoute ça, que ça va faire un déclic. Mais pourquoi pas? Écoute, des fois, c'est des affaires comme ça, inopinées. C'était génial. Nadal, j'étais géniale. Je suis tellement contente de t'avoir rencontrée. Quand on s'est rencontrée, un, c'était un hasard. Je t'avais photographié dans le cadre avec Rose Bouddha. Rose Bouddha! Puis, par la suite, juste tout ça, là, c'est génial. T'es géniale. Non, écoute, t'es merveilleuse. Et puis, comme je le disais dès le départ, c'est le temps de manger. Comme je le disais dès le départ, ça a été un coup de cœur professionnel parce que même dans ta façon, ta façon de te présenter, ta façon de travailler, ta façon, ça, c'était très respectueux. Et le temps file, et on ne sait pas justement la personne, est-ce qu'elle a été malade, est-ce qu'elle vit un deuil, peu importe, mais le temps qu'elle passe avec toi, c'est un temps qu'elle dit qu'elle n'a pas perdu. Alors, c'est ça que tu fais quand tu arrives sur un plateau, puis je suis comme, « Ah, I love that girl! » C'est comme, c'est sûr qu'après ça, tu sais, il y a comme le phénomène des médias sociaux, tu regardes qu'est-ce que la personne fait, puis tu te dis, « Ouais, j'aime son vibe! » Alors, félicitations pour ce que toi, tu fais! Merci! Et merci de prendre le temps de structurer tout ça pour, afin que les gens nous découvrent et que tu te découvres aussi. Ah, bien, tu sais, des fois, quand c'est le rush de travail, puis que je suis juste plus capable, j'ai envie de tout lâcher, je suis comme, « Ouais, mais non! » Je rencontre tellement du monde nice, puis je suis encore continuée un petit peu. Oui, oui, oui. Ça fait que ça m'allume, j'adore les personnalités comme toi, j'adore l'avoir la chambre, le rencontrer, le monde comme ça. C'est génial. C'est enrichissant. Merci pour tout. Ah, câlin à distance, hein? Un jour, un jour!